Bonjour, bienvenue à Bordeaux. Je m'appelle Margot Chaillot, je suis architecte de l'intérieur. Venez, je vais vous faire visser la maison. J'habite ici depuis trois ans. On a trouvé la maison sur internet. On a tout de suite flashé sur le côté prestations anciennes. On a vu la verrière tout de suite. Toutes ces choses là, ça nous a charmé. Voilà. Nos travaux ont duré trois mois. C'était assez court finalement quand on fait les travaux soi-même. On a sollicité un peu notre famille. Pour le couple, ça permet de souder et puis ça permet d'investir aussi la maison. En déco, j'aime beaucoup le côté bois et blanc. C'est plutôt simple de multiplier ce modèle d'une pièce à l'autre. En plus là, on avait vraiment une pièce à vivre qui s'ouvre sur le jardin avec trois espaces en enfilade. Donc, il fallait quand même garder de la cohérence. J'aime beaucoup aussi le côté naturel. C'est important. Moi, c'est mon espace de travail également. Donc, d'avoir un côté reposant. Il n'y a pas beaucoup d'objets de décoration chez moi parce que j'aime bien le côté épuré d'un intérieur. Et puis après, c'est aussi une philosophie de vie de ne pas multiplier les choses, d'aller à l'essentiel, de ne pas accumuler des choses dont je n'aurais pas forcément besoin. J'aime bien trouver l'élément chiné en général qu'on ne trouve pas forcément chez tout le monde. Ça donne tout de suite l'identité à la pièce. C'était ce meuble-là pour cette pièce-là en particulier. Le blanc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de blanc chez moi. Le blanc, ça ne me fait pas vraiment peur parce que déjà, je trouve que par rapport aux enfants, c'est facile de pouvoir laver le blanc contrairement à un tissu, par exemple, coloré ou quand on frotte un peu trop la tâche, ça décolore. Moi, j'aime bien les intérieurs assez intemporels qui passent les époques. Et donc, le blanc, ça permet d'avoir ce côté presque écologique, de garder une maison à travers les âges. Les luminaires, c'est très important pour moi parce que comme on a beaucoup d'éléments chinés dans la maison, l'idée, c'est de dynamiser ça avec des luminaires plutôt modernes. Moi, c'est l'équilibre qui est le plus facile pour moi, le plus instinctif. Pour le salon, on cherchait quelque chose d'assez imposant, mais sans que ça alourdisse l'ensemble. On voulait mettre en valeur la grande moulure et puis je voulais du blanc. Je voulais qu'il y ait une belle continuité entre les deux espaces. Pour la bibliothèque, on cherchait des baladeuses parce que je voulais pouvoir les déplacer en fonction de l'aménagement et en fonction de la décoration de la bibliothèque. J'aimais bien le côté mi-industriel avec du métal et puis le côté de la porcelaine biscuit. Je trouve que c'est très fin. Ces bougeoirs, on les a faits avec ma fille. Ça vient du fait qu'on a vidé la cave. Il nous restait des tuyaux en cuivre. On a découpé des rondelles de papier et ensuite, on a rajouté du papier mâché fait avec des boîtes d'œufs. En fait, c'est quand même assez simple à faire. Puis c'était un moment de partage. Moi, j'aime beaucoup le week-end de faire des choses avec mes mains. La bibliothèque, on l'a fabriquée à partir d'un buffet double qu'on a chiné, qui se trouve en partie basse. L'idée, c'était donc de diviser ce buffet pour qu'il aille de part et d'autre de la cheminée. Et en partie haute, on a fait des étagères assez simples. On a créé un cadre, on l'a inséré un peu en force, puis on l'a vissé au montant. Et on a rajouté le montant au milieu pour structurer l'ensemble et que ça soit solide. Cette table basse, on cherchait un modèle assez bas par rapport au canapé, quelque chose qui soit kid-friendly par rapport à mes enfants. Et du coup, ne trouvant pas notre bonheur, on s'est dit qu'on allait la fabriquer. En fait, on a chiné un ancien volet. Mon conjoint a démonter tous les parties en fer. Il a enlevé une planche, ce qui nous a permis de récupérer du bois pour les pieds. Et puis ensuite, il a fallu pas mal poncer, puisque c'était un vieux volet. Et une fois qu'il était à nu, on a mis du brou de noix et ça a permis de faire cette table. Ici, on a tout ouvert parce que les pièces de vie étaient très cloisonnées. C'était une maison qui avait été poncée à l'ancienne. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait tomber cette cloison qui n'était pas porteur. Et on a mis les portes-fenêtres en fixe pour créer ce semi-cloisonnement et cet effet verrière ancienne. Ça nous a permis de laisser rentrer la lumière, de gagner le côté traversant avec la double exposition. Dans cette pièce, on a trouvé cette table de ferme. Elle était parfaite au niveau de la dimension. Et puis je voulais une bonne longueur, je voulais une patine un peu claire. Donc voilà, c'était parfait, c'était ce qu'il nous fallait. Alors le vaissellier, par exemple, c'était l'élément central de cette pièce. Des portes-fenêtres qui partaient à la déchetterie, on les a poncées nous-mêmes. Et puis ensuite, mon conjoint a fait toute la structure autour, les étagères pour s'aligner sur les montants. Et puis le côté arrondi, c'est un peu le côté compliqué qu'on retrouve à chaque fois dans des éléments anciens. C'est qu'il n'y a rien qui est droit et qu'il faut fonctionner avec ça. Ce jardin d'hiver, c'est vraiment l'endroit qui nous a fait craquer ici au départ. On aimait beaucoup les vitraux avec les différents dessins. C'est des vitraux qui sont signés de Dagrand. Mais pour autant, à vivre, c'est finalement une pièce qui est assez opaque, qui filtre la lumière. On ne voit pas le jardin. Donc ça fait trois ans qu'on réfléchit à comment garder ces vitraux, parce que ça fait aussi partie de l'âme de la maison, c'est son identité. Mais peut-être les intégrer dans une autre pièce. La banquette, on l'a fabriquée avec des planches en bois. C'est quelque chose d'assez simple. Et puis, c'est un cube avec une partie qui s'ouvre. J'ai trouvé ensuite du tissu. On a fait faire des coussins au maître. Et j'ai cousu les pressions pour faire une banquette. Je voulais quelque chose de lavable. Comme les enfants prennent leur goûter et leur petit-déj dessus, il fallait quelque chose de pratique. Et en fait, pour finir cette pièce, on cherchait un luminaire typique de Bordeaux. Et donc, on a trouvé cette lampe, qui est la lampe qu'on retrouve dans la rue de Bordeaux. Le sol, c'est le sol d'origine de la maison. C'est les deuxièmes carreaux de ciment avec l'entrée. Et en fait, c'est un sol qui, graphiquement, envoie pas mal de messages. Donc, on est resté sur quelque chose de très doux pour le mettre en valeur. Cette cuisine, on l'a réalisée nous-mêmes. En fait, on a pris des modules de la grande distribution pour le côté pratique de tiroirs qui fonctionnent bien. Et ensuite, toute la structure autour et les façades, on l'a réalisée nous-mêmes. Les façades, on les a chinées. Mon conjoint les a recoupées pour que ça soit à la bonne dimension. Et puis, le plan de travail, c'est un ancien volet qu'il a poncé, qu'il a recoupé, il a assemblé les lames. On voulait un côté un peu campagne à la ville et retrouver, encore une fois, ce côté bois et blanc. Je crois que c'était un des éléments les plus compliqués parce que ce côté recoupé des portes, même les professionnels ne sont pas trop fans de l'idée parce que c'est assez compliqué. Mon conjoint a regardé beaucoup de tutos sur Internet. Et puis, il y a beaucoup de soirées, en fait, qu'on passe à tourner le problème dans tous les sens. Le sol, c'était la grande problématique de cette maison parce qu'il y avait des carreaux de ciment anciens en dessous des différentes couches de sol qui avaient été faites par les anciens propriétaires. On a dû chercher un sol authentique, pas travaillé, mais avec une faible épaisseur. On s'est rapidement dit que les mosaïques, c'était la bonne idée. Celles-ci, on les a trouvées chez Leroy Merlin et ça nous correspondait bien parce qu'on voulait un maximum de blancs. Et puis après, on s'est amusé à enlever deux, trois éléments par-ci, par-là pour créer quelque chose de moins unifié que prévu. Et à force de faire ces travaux, on a acheté beaucoup de matériel, beaucoup d'outils. C'est la blague un peu entre nous de dire qu'on a un magasin de bricolage à la cave. Je n'ai pas de rangement haut dans cette cuisine. Je préfère avoir des éléments bas profonds, un vaissellier et quelque chose de plus doux au regard, pas avec des modules qui vont bloquer la vision, notamment vers l'extérieur, vers le jardin. Ici, on est dans l'entrée de la maison. Au sol, c'est les carreaux d'origine de la maison qu'on était très contents de récupérer, d'avoir. On a juste eu besoin de les nettoyer avec du savon noir. La cage d'escalier, c'est moi qui l'ai peinte. L'idée, c'était de cacher les moulures qui n'étaient pas les moulures d'origine et qui n'étaient pas très jolies. Donc, on a pris le parti de choisir une couleur plutôt foncée pour que ça s'intègre à la fois avec les deux matériaux. Et puis, l'idée, c'était aussi d'assumer le fait que cette pièce est quand même assez sombre. Avec le recul, si c'est une des tâches que je devais déléguer à des artisans professionnels, ça serait bien la peinture de la cage d'escalier. Ils obtiennent une netteté de lissage de mur que je n'aurais pas pu obtenir seule. Et ça fait toute la différence. Venez, je vous emmène voir les chambres à l'étage. Au premier étage, on a poncé l'intégralité des sols pour avoir un parquet blond. Et comme ce sont des sols anciens qui, du coup, ont vécu et ont bougé, on a dû poncer à genoux. C'était assez long, mais on était vraiment ravis de découvrir cette patine beaucoup plus claire et qui éclairait beaucoup plus les chambres. Alors ici, on est dans la chambre de ma fille, Mathilda. J'ai essayé de chiner pas mal d'éléments pour lui faire passer cette idée que tout peut avoir été utilisé et quand même agréable. Ce lit, par exemple, elle voulait un lit de princesse. Donc, on a cherché sur les sites de brocante en ligne. Je lui ai chiné aussi son petit bureau qu'on a poncé ensemble et puis son petit tableau qu'elle a eu pour ses deux ans et son armoire qu'on a repeint ensemble. C'était des super activités à faire en famille le week-end. Pour son meuble de rangement, on a associé deux modules. On a rajouté une planche pour faire une finition en partie haute et puis j'ai rajouté les pieds que j'ai récupérés du buffet qui nous a servi à faire la bibliothèque. Donc, comme ça, rien n'était perdu. Et ensuite, on a découpé les portes pour intégrer du canage pour que ça soit plus aéré et que ça fasse moins bloc. Le mur de sa chambre, c'est une fresque qu'on a fait à la chaux, de la chaux ferrée. En fait, c'est le même style de chaux que la chaux classique. C'est juste que la finition, le dernier coup de chaux se fait avec un plateauir et ça donne comme ça un aspect très lustré. Donc, voilà, on est parti sur ça qui apporte aussi pas mal de relief à la pièce. Et voilà, elle l'aime beaucoup. Dans la chambre de Joseph, en fait, on retrouve la même chaux. C'est juste qu'on a une finition beaucoup plus minérale parce que c'est un enduit nuager, c'est-à-dire que c'est une chaux qui est appliquée au pinceau avec des effets comme ça nuage. Et par-dessus, j'ai dessiné des petites feuilles et une lune pour créer un aspect encore plus enfantin, une petite bulle. La suspension de Joseph, c'est mon conjoint qui l'a fait, avec des feuilles de palmiers séchées et un gros socle de bambou. Et enfin, j'ai rajouté au-dessus de sa table allongée un mobile avec des feuilles séchées. Honnêtement, c'était quelque chose de très simple à réaliser. Ça m'a pris dix minutes. Pour ma chambre, comme j'avais quelque chose d'assez ancien, on a pris le parti d'acheter une tête de lit luminaire très moderne, comme des liseuses individuelles quand on veut bouquiner dans le lit le soir. Le dressing de ma chambre, c'est une ancienne vitrine de magasin. On l'a poncée, ça a mis du temps. On a changé les verres, on les a remplacés par des miroirs. C'est une chambre que je voyais très minimaliste, parce que je suis toujours dans cette même logique de ne pas collectionner des choses qui ne m'importent pas au quotidien, dont je n'ai pas besoin au quotidien. J'ai fait de gros travaux dans la salle de bain parce qu'elle était vraiment d'époque. En fait, ce meuble vasque, on l'a imaginé tout en béton ciré, d'un seul tenant jusqu'au sol pour faire comme un effet boîte. Donc on l'a créé avec des plaques de béton cellulaire. C'est assez simple d'utilisation, ça ressemble un peu à des Lego qu'on pourrait empiler. Et puis ensuite, on colle, on met un enduit de lissage et par-dessus, on recouvre de béton ciré. Le petit moment un peu plus compliqué, c'était la vasque. Il fallait bien la creuser pour écouler l'eau et puis faire quelque chose d'assez lisse. J'ai mis du béton au mur et au sol. L'idée, c'était d'avoir quelque chose de cohérent, quelque chose de fluide entre l'ensemble et puis de ne pas avoir de démarcation parce que c'est une pièce qui est assez petite. Donc je ne voulais pas jouer sur trop de matériaux différents. Pour étaler du béton ciré au sol et sur les murs, l'idée, c'est d'avoir comme des grandes raquettes en métal et de faire un geste assez fluide parce que le béton ciré, on dit qu'il se brûle. Si on repasse trop souvent, il va se colorer. Donc d'avoir toujours un geste assez fluide et pas de démarcation, de ne pas faire un carré puis un carré, mais plutôt quelque chose comme en nuage. Après, j'ai regardé pas mal de tutos, mais surtout, je ne m'imaginais pas que c'était aussi physique parce qu'entre chaque phase, il faut poncer, nettoyer, réappliquer. Voilà, c'est assez méthodique finalement. En fait, quand on est arrivé ici, les combles étaient déjà préaménagés. Il y avait une salle de bain qui était vétuste, il y avait une chambre avec de la moquette. On pensait récupérer tout de suite le parquet et en fait, il y avait plusieurs couches de ragréage. Donc on a loué une ponceuse à béton. On s'est dit pourquoi ne pas le peindre en blanc et ça rajoutera de la lumière et peut-être éclaircir un petit peu et agrandir visuellement cet espace qui est quand même sous comble, qui a une faible hauteur sous plafond. La salle de bain qu'on a récupérée était une salle de bain fonctionnelle, mais n'était pas très jolie. On a mis du beige mat au sol, ces petits carreaux de terre cuite marocains qu'on a posés en chevron pour donner un effet un peu plus profond. Et ensuite, on a modernisé la vase que je voulais quelque chose de suspendu pour ne pas alourdir. Donc on a travaillé en amont sur un placo plus résistant avec plus de rails pour pouvoir bien se fixer au mur. Et puis une baignoire îlot, quelque chose de plus moderne et de plus adouci pour créer comme un grand espace uniforme et tout ouvert. Le dressing, c'est le dernier élément qu'on a fait dans cette pièce. En fait, c'était des volets que j'avais chinés arrondis et ensuite on les a fait sabler. C'est la seule chose qu'on a fait faire par un artisan. Dans le jardin, quand on est arrivé, il y avait une dalle arrondie qu'on a dû casser avec un marteau-piqueur. Et de là, on a terrassé et on a mis des pavés en grès. Et puis l'élément à prendre en compte, c'est qu'on a un grand chien et rien ne pousse. Tout ce qu'on plante est rapidement détruit. Le mur du fond du jardin, quand on a acheté, il était recouvert de goudron, il était noir. Et donc l'été dernier, on a réussi à gratter la pierre. C'était à nouveau très difficile, on a fait ça à la main. Ensuite, on a fait un enduit à la chaux avec du sable de la chaux et voilà, pour recréer le joint de pierre. Et on est plutôt ravis, ça donne une vraie luminosité au jardin et même à l'intérieur de la maison, on s'est rendu compte que ça avait apporté toute une autre ambiance. J'espère que vous avez aimé la visite et n'hésitez pas à aller sur YouTube pour regarder d'autres vidéos. et on a fait un enduit à la chaux avec du sable de la chaux. Sous-titrage Société Radio-Canada